Avec la gaguette d'Angèle tous les soirs, Angèle Ferremac, vous nous régalez. Avec une recette chaque jour que vous proposez notamment dans votre comptoir, rue Coquillère, dans le premier arrondissement de Paris, pour de jolies recettes de saison. Alors c'est simple, ce sont des recettes qui sont faciles à faire parce qu'on pense à nos auditeurs qui sont dans la cuisine. Mais alors ce soir vous avez surtout pensé à Gaëtan Roussel, on s'est un peu renseigné sur ses goûts, ce qu'il aimait manger. Et donc vous avez décidé de créer une recette pour lui en quelque sorte ce soir. Complètement, une recette qui a un certain charme et qui est à base de fenouil et de poutargue. Alors comment on fait ? Alors on va prendre deux fenouils, les fenouils on les choisit petits avec les bulbes bien fermes. Donc on coupe les bulbes en six. Alors je vous conseille de garder, vous savez, les petites plumes de fenouil au-dessus, qui sont légères et qui ressemblent un peu à la natte, qui sont très très aromatiques, qu'on appelle les frondes ou les fanages. Parce que c'est délicieux, ça fait vraiment effet. Et c'est joli en plus. Et c'est joli, même en infusion, enfin dans des bouillons, gardez vos petites, vos frondes. Donc les petits bouts de bulbes, on les met dans une grande poêle, avec votre amour de l'huile d'olive j'imagine. Ah oui, bon bah voilà exactement. Donc dans une poêle bien chaude, on met un filet d'huile d'olive, on ajoute les morceaux de fenouil face contre poêle. Et ensuite on fait cuire pendant cinq minutes à feu vif de chaque côté. Là on ajoute deux cuillères à soupe de sirop d'érable ou de miel. On laisse encore, on les caramélise, non mais il y a des surprises dans cette recette. On laisse encore deux minutes pour que ça caramélise légèrement. Là on ajoute une demi-tasse de bouillon ou une demi-tasse de vin blanc selon les clients. Je vous ai mis du vin blanc à vous. On porte le liquide à ébullition et ensuite on va enlever les fenouils, on les enlève, on les laisse dans un plat. On va laisser le liquide un petit peu réduire. On va ajouter une noix de beurre parce que vraiment ça va ajouter une petite sauce jusqu'à ce que le mélange soit un peu sirupeux, soit épaississe un peu. Et là on fait toaster deux belles tranches de pain au levain parce que quand même c'est assez gourmand de le manger en toast. On dépose les fenouils braisés sur les tranches de pain. On va râper dessus de la poutargue fraîche, le zeste d'un citron aussi. D'ailleurs on met aussi le jus du citron pour l'acidité et la fraîcheur. Un tour de moulant à poivre. Si vous avez les frontes de fenouil et on serre tiède, c'est très bon. C'est délicieux. Et on déguste évidemment en écoutant Gaëtan Roussel. J'aime bien apprendre des choses sur les produits. La poutargue, est-ce que vous pouvez nous parler de ça ? Parce qu'on en met dans votre plat là. Alors je peux vous parler de la poutargue. Déjà j'ai toujours cru que ma mère se trompait en disant poutargue mais en fait c'est parce que dans le sud on dit poutargue en fait c'est une recette traditionnelle qui remonte à l'antiquité parce qu'elle est souvent considérée comme l'héritage de la cuisine phénicienne des phéniciens, il y a plus de 2000 ans qui étaient comme vous savez d'excellents navigateurs et commerçants et donc qui ont développé des expertises très pointues pour la conservation des aliments. Et parce qu'il y avait évidemment des longs voyages en mer étaient très longs. En fait voilà, c'est des œufs de poisson, c'est du mulet, on peut aussi en trouver de thon et on va les laisser sécher, les salier, les laisser sécher au soleil et les tremper dans la cire pour une bonne conservation ce qui permet de garder les œufs comestibles pendant une longue période et à l'époque où les frigos n'existaient pas, c'était très précieux. Aujourd'hui on la trouve dans la cuisine italienne, grecque, tunisienne, provençale. Et donc dans la vôtre, la guinguette d'Angèle, on rappelle que c'est aussi le nom de votre compte Instagram où on va retrouver cette délicieuse recette. Merci d'avoir regardé cette vidéo !